Les jeunes catholiques de la Casamance préparent activement les journées mondiales de la jeunesse prévues à Kaoulak les 7, 8 et 9 février. Mais le blocus de la traversée de la Gambie par les transporteurs sénégalais risque de tuer les efforts pour une participation massive de ces jeunes. Nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés concernant le voyage, et concernant plus particulièrement la traversée de la Gambie. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que les chauffeurs sont en train de mener la grève, et que nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas vraiment passer par le Tamba, et que cela nous pose énormément de problèmes. D'abord, le premier problème, c'est que les jeunes qui sont prêts à partir, beaucoup risqueront de démissionner, parce que le transport risque d'être vu en hausse. Ces jeunes demandent particulièrement aux transporteurs de suspendre leur mot d'ordre de grève pour la période de cette manifestation nationale. Nous demandons aux autorités, surtout aux syndicats, vraiment de nous aider à suspendre le mot d'ordre pour que nous puissions s'y rendre à Kaoulak. Les autorités religieuses se joignent à la voix de ces jeunes pour demander aux autorités sénégalaises et gambiennes de tout mettre en œuvre, pour faciliter la traversée à ces jeunes qui quitteront la Casamance, pour retrouver à Kaoulak leurs frères qui viennent des autres localités du pays.